L'idole, l'artiste, chanteuse, slameuse, écrivaine, nous fait comprendre qu'elle aura 30 ans dans quelques semaines. Je ne sais pas combien de semaines, mais elle nous dit qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle n'a pas honte de son célibat et sans enfant parce qu'elle va à son rythme. Elle nous fait comprendre qu'elle est en train de monter une entreprise et que bientôt elle sort son troisième album et qu'elle a le doctorat dont on l'appelle désormais docteur, docteur l'idole, je ne sais pas, on ne connait pas le nom. Mais ce qu'est un crétin, elle dit qu'on a longtemps, les parents, nous sommes bantous, qu'on a longtemps dit que 30 ans était une date inspirée pour le mariage. Pourtant, il y a les femmes qui enfantent à 40 ans, qui font leur vie à 40 ans. Moi, en tant que bantou, quand j'entends ça, ça sonne un peu un jar dans mes oreilles. Je souhaite que vous écoutez un peu l'idole avant qu'on essaie un peu de débattre. Je vais avoir 30 ans dans quelques semaines, je suis célibataire sans enfant et je dors bien à la nuit. Pourquoi je dors bien à la nuit ? Parce que je vais à mon rythme et je pense que c'est ça le plus important. Il n'y a pas de honte. Pendant longtemps, on nous a fait croire que 30 ans, c'est la date d'expiration des femmes. Je suis désamnée, j'ai eu peur, je me suis posée nulle à une question, j'ai paniqué à la nuit, je me suis dit un mince, je vais avoir 30 ans. Pourquoi est-ce que je suis ? Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, ce que mes parents vont dire, ce que les gens vont dire. Sauf que j'ai oublié de me dire à moi-même, je viens soutenir une thèse de doctorat, je viens de lancer une entreprise, j'ai une carrière que j'essaie de bâtir, je viens d'écrire un livre, je suis en train de travailler sur mon troisième album. Ça fait partie de la réussite. Quand on se limite au mariage et aux enfants, c'est dommage. Est-ce que je dois avoir des enfants ? Oui, j'espère très bientôt, mais je vais les faire parce que je me sens prête. On a tendance à négliger la notion de préparation. Je pense qu'on ne parle pas assez de toutes ces femmes qui ont trouvé l'amour après 40 ans, qui ont réussi à en enfanter après 30 ans. 30 ans, ce n'est pas une date d'expiration. Je crois que c'est le début de quelque chose. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir la maturité et le recul nécessaire pour prendre le meilleur décisif. Je pense être mieux préparée pour prendre les décisions qui me contiennent. Voilà, vous avez compris l'idole. Elle a raison. Et je ne suis personne pour la juger. C'est juste mon opinion. Ça reste mon opinion. Si l'idole était ma soeur, je devais avoir beaucoup de problèmes avec elle. Parce qu'à 30 ans, tu dis que tu dors bien dans ton célibat. Tu n'as pas de problème. Mais je peux encore comprendre, je peux encore t'encourager parce que tu es une femme ambitieuse, parce que tu es une fille, une femme, disons, ambitieuse. Tu as beaucoup de projets. Alors, je peux encore comprendre que tu peux avoir un front, tu peux un peu ralentir pour le mariage. Mais ne serait-ce qu'un enfant, l'idole. Je ne pense pas que l'enfant peut empêcher quelqu'un d'atteindre ses objectifs. Sauf si tu fais l'enfant vraiment très tôt et avec n'importe qui. Mais à 25 ans, une femme, une fille intelligente comme toi, c'est-à-dire qu'à 25 ans, peut-être, tu as eu le master ou bien, je ne sais pas, tu as eu le doctorat. Et si à 25 ans, tu es enfant, un enfant, juste un enfant, mais pas avec n'importe qui aussi. Tu ne vas pas me dire que depuis 30 ans, tu n'as pas trouvé quelqu'un de sérieux avec qui tu peux faire un enfant. Un enfant n'empêche pas aussi un homme de t'épouser. L'homme qui va vraiment quitter. Faire un enfant avec un gars ne veut pas dire à forcement que tu vas l'épouser, mais ne serait-ce qu'un. Parce que 30 ans, l'âge de la ménopause, c'est 45 ans. Et tu dis qu'il y a des gens qui font des enfants, plus de 30 ans. Si c'est 35 ans, c'est-à-dire que tu n'as que 10 ans devant toi pour fonder ta famille. Fais combien d'enfants? Ah, peut-être, tu as aussi fait seulement un seul enfant ou bien deux. Je ne sais pas. Mais moi, comme j'ai dit depuis le départ, tant que manteau, 30 ans, une femme, 100 enfants surtout. Tu as vu la jeunesse d'aujourd'hui qui part vite là, qui meurt vite là. Moi, je n'accepte, je ne conçois pas ça. C'est vrai qu'on n'a pas eu une même vision, on n'a pas eu une même façon de voir la vie. Mais ma soeur, 30 ans, sans enfant, pour moi, c'est beaucoup. Je ne sais pas ce que d'autres pensent. Il y a aussi d'autres qui ont choisi. On a vu également une journaliste d'honneur aux membres. Je ne sais pas. Je pense qu'elle n'avait aussi d'enfants. Ou bien, elle n'était pas plutôt mariée. Je ne sais pas si elle me trompe. Voilà, donc, une maman, elle disait que le mariage, il ne lui dit rien. Il ne lui sait rien. Il y a aussi des gens qui décident de ne pas enfanter. Mais la question que je me pose toujours, c'est que, si ta mère aussi avait décidé de ne pas t'enfoncer, est-ce que tu devais être au monde? Le monde devait être au monde si chacun décidait d'être au rubis. Et l'aile. Parce que, à un certain âge, surtout, avec la vie d'aujourd'hui, là, j'entends, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant. À un moment donné, on se pose la question que j'espère que tu n'es pas l'aile, parce qu'on a peur. Ce qui est bien, quand même, c'est ce que tu as dit à l'aujourd'hui. Tu as pour ambition d'enfoncer. C'est une bonne chose. Mais, ma, banteau, banteau que nous sommes chantants. C'est bon. Je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi. Mais si c'était ma soeur, tu allais te mettre la pression. Tu allais enfanter au moins un. Au moins un enfant. Oui, même sur le mariage, c'est à 50 ans, même si c'est à 60 ans. Mais, moi, c'est un enfant. C'est ça qu'il s'agit. Hé, mon frère, il ne fallait oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaouli. Hightech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit, allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, je dis encore, sous réservation. Hightech Training Institute est situé au troisième étage Fondimal-Yaounde-Olyodi-Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit. Et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique ? HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, e-mail info arrobas htti.net, site web www.htti.net. Hightech Training Institute. Knowledge is power.